Bonjour, bonsoir à tous, c'est un auto sur les cheveux de Baphomet et la malédiction du serpent. Donc, on revient de Londres, on a eu un petit peu plus d'infos concernant la malédiction. Et Georges est censé se rendre à la reconstitution. Donc, on y va. Georges qui est considéré comme un suspect. Mais quoi, moi avions des soupçons sur l'identité du meurtrier. Il ne nous restait plus qu'à convaincre l'inspecteur Navet. Il va vraiment donner les informations à Navet et ça ne va pas marcher. Je crois qu'elle est cassée. Balivernes, Mou. Cette machine a le pouvoir d'une brigade d'inspecteurs. Mais les inspecteurs n'ont pas de mal à démarrer, chef. Je note que vous faites preuve de pessimisme, Mou. Gardez la foi. Cette machine va analyser les lieux, traiter les données et faire toutes les déductions à notre place. L'endroit où se tenait le deuxième tireur ne sera plus un mystère. Deuxième tireur. Un instant. Une vraie merveille, chef. Mais pour l'instant, elle est fichue. Votre pessimisme a dû se propager dans les circuits, Mou. Laissez-moi réfléchir. Si je pouvais juste... Chut. Maintenant, Mou, essayez de réaligner la matrice laser. Ouais, on va inventer des mots comme ça. Pas de souci, hein. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, chef. Poussez-vous, Mou. Bon. Voyons ça. Réverbérateur oscillant. C'est bon. Spectromètre de réfraction. C'est bon. Bon. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, monsieur Stobart. Ce n'est que vous. Ravi de voir que vous avez pu venir. Inspecteur. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah oui. C'est à moi d'en juger, si vous voulez bien. Je crois savoir qui est l'assassin. Vraiment? Oui. Shears, un jardinier de Londres surnommé sécateur. C'est fascinant. Et la bonne nouvelle? Nous n'avons pas besoin de faire une reconstitution. Vous vous moquez de moi, monsieur Stobart. Pas du tout. Ce Shears travaille pour un ancien gangster russe. En fait, c'est une grosse arnaque très compliquée. Un jardinier? Le KGB? Une arnaque? Vous êtes un mythomane, monsieur. Et je n'ai pas le temps d'écouter vos sornettes. C'est la réalité qui m'intéresse. Par les calembredaines d'un Américain. Calembredaines? Maintenant, restez à l'écart en attendant les autres. Et tenez-vous tranquilles. Qui attendons-nous? Mademoiselle Collard et le père Simon. Je vous en prie. Je suis très occupé. Ah, mou! Un choix malin. Mais c'est raté. Essayez le rouge. Mon dieu! C'est une machine française. C'est quoi cette histoire avec la machine, là? Une fumisterie. Ils essaient de la faire fonctionner depuis des heures. On dirait qu'elle sort tout droit d'un vieux film de science-fiction des années 50. C'est sûrement le cas. Est-ce que j'ai à dire? Que pensez-vous de Navet? Ce type est un charlot. J'ai mieux à faire que d'attendre que ces crétins mettent en marche leur bidule à la noix. Le seul côté positif, c'est que ce crétin de Navet a l'air encore plus ennuyé que moi. J'imagine que c'est à vous qu'il faut demander le certificat d'origine du tableau. De la malédiction. Je vois que vous n'avez pas chômé, hein, Stobart? J'aimerais le voir. Demander à Bijou, c'est elle qui s'occupait des affaires de la galerie. Elle disait que non. Le certificat d'origine est dans le coffre du bureau. C'est elle qui a la clé. Lane était docile quand il se sentait coincé. Mais Bijou n'avait pas été totalement honnête avec moi. Ouais, elle avait dit qu'elle avait rien à voir avec ça. Il fallait que je retourne ma voir. C'est bien ce qu'il me semblait. Que pensez-vous de mou? Qui ça? Le policier qui est avec Navet. Je suppose qu'il est aussi stupide que lui. Pourquoi ça? Je pense qu'on peut juger un homme à ses fréquentations. Je tâcherai de mon souvenir, M. Lane. D'accord. Merci. C'est ça. Oui. Chef, je crois qu'on est prêt à la démarrer. Oui, Mou. J'allais justement dire la même chose. Alors, faites-le. Mou, qu'avez-vous fait? Je vous demande pardon, chef. Je croyais que vous étiez dit... L'heure n'est point au blâme. Vous avez cassé la machine. Ah, pauvre de moi. Il va falloir que je les aide à réparer la machine, parce que ça va être chiant. M. Stobart, veuillez rester dans la galerie. C'est là que la malédicité aurait été accrochée. Si j'avais débranché la prise, Navet aurait été encore plus énervé. Je décidais de guetter mon heure et d'attendre le bon moment. Ok, ça veut dire que je devrais le faire plus tard. Qu'est-ce que je dois faire en vrai? Il faut que je sorte, c'est ça? Mais il ne va pas me laisser sortir, évidemment. Stobart. M. Stobart, vous ne partirez pas avant la fin, c'est compris? Mais je dois juste... Ceci est une reconstitution. Vous resterez ici jusqu'à ce que j'ai terminé mon enquête. Est-ce que c'est bien clair? Bon, ça va, ça va, j'ai compris. J'avais pensé m'enfuir à toutes jambes, mais Mou aurait été obligé de me poursuivre. C'était trop cruel. J'aurais été stupide de mettre mon enquête en période. Il valait mieux se prêter au jeu de Navet et en finir au plus vite avec la reconstitution. Inspecteur Navet, d'où vient le problème? M. Stobart, si les plus grands cerveaux de Paris n'arrivent pas à faire fonctionner cette machine très coûteuse et très complexe, je doute qu'un vendeur d'assurance puisse le faire. Je suis expert en sinistre, pour être plus précis. Oh, je vois. Vous m'en direz tant. Oui, monsieur. Je peux vous en dire tant. Peu importe. Vous n'êtes ni qualifié ni assez intelligent pour manipuler un tel instrument. Comme nous. Vous disiez, M. Mou? Je disais pas comme nous, chef. Vous êtes inspecteur depuis longtemps. Bien assez longtemps, monsieur. Vous avez dû résoudre beaucoup de crimes, je parie. Plus que tous les repas chauds de votre vie. C'est que j'ai souvent mangé des repas chauds, inspecteur. Ah oui? Combien? Quoi? Combien de repas chauds avez-vous consommé exactement? Mais je n'en sais rien. Des milliers. Vous venez de prouver que j'ai raison, monsieur. Tout est une question de précision et d'exactitude. Vous êtes un homme vraiment étonnant, inspecteur Navet. Ravi de vous impressionner. C'est pas vraiment le mot. J'étais sûr de pouvoir faire fonctionner la machine. Encore fallait-il écarter Navet de mon chemin. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Je suis occupé. Ok, il faudrait qu'on attire l'attention de Navet. Je peux vous demander autre chose? Hum, s'il le faut. D'accord, merci. C'est des trucs que j'ai déjà demandé, donc je n'ai pas l'intérêt. Si je débranche Navet, il va aller d'abord. Et je peux trouver comment réperder. Ça ne me servait à rien d'examiner la machine alors que Navet et Moule a bricolé. Ça n'aurait pas marché. La prise était déjà débranchée. Alors, pourquoi ils sont encore dessus? C'est là que la malédicité aurait été accrochée. Moi, je pensais que c'était un moment classique d'attirer l'attention. Inspecteur Navet. Je sais que ça va vous paraître idiot, mais vous êtes sûr qu'elle est branchée? Monsieur Stobart, me croyez-vous assez stupide pour oublier le plus élémentaire? L'erreur est humaine. Votre façon de généraliser est ridicule. Écoutez, je vois d'ici que c'est... Un petit coup de main, chef. Oh, mou. Très drôle. Une petite minute. J'en étais débarrassé. C'était le moment ou jamais. Il allait falloir trouver rapidement la solution. Ok, mais... Oh, c'est ce type-là, ok. Les experts amateurs, c'est très simple ce genre de truc. Vous voyez, Mou, je savais que j'y arriverais. Je ne sais pas si vous... Précisément, vous saviez que ma supériorité intellectuelle finirait par triompher. Oui, chef. Excusez-moi, chef, mais je crois qu'il y a un os. Un os? Nous n'avons pas de victime. Ah, chapeau, Mou. Me suggérez-vous de tuer quelqu'un dans l'intérêt de cette reconstitution? Non, chef. Je disais juste qu'il nous fallait un cadavre, chef. Ah, oui, certes. Vous finirez par faire un bon détective, Mou. Je l'avais bien sûr prévu. Et ce sera... Vous. Moi? Mais je ne suis pas mort. Avez-vous déjà joué la comédie, monsieur Stobart? Eh bien, je ne suis pas du genre à me vanter, mais j'ai fait un carton l'été dernier dans le premier rôle de... Une chatte sur un doigt brûlant. Un toit. Vous jouiez le rôle de la chatte? Non. Donc, pas le rôle principal. Encore des demi-vérités, monsieur. Quoi qu'il en soit, je vous offre une chance de jouer un vrai premier rôle. Mais il ne ressemble pas du tout à la victime, chef. Ah, nom d'un caramel, Mou. Faut-il vraiment que vous fassiez sans arrêt des problèmes? Laissez-moi réfléchir à ce que nous pourrions faire. Oh, la vache. En connaissant les capacités de réflexion de Navet, ça risquait de prendre un bon bout de temps. Il fallait que je trouve quelque chose pour ressembler à Henri. Nom d'un caramel. Vous devez regarder si je trouve quelque chose. Oui, faites-donc. Tout est dans la vraisemblance, Stobart. Nom d'un caramel. Ah là là. Ah, vous voilà enfin. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Nous procédons à quelques réglages de dernière minute. Père Simon, Nico. Salut, Georges. Bienvenue à l'asile du fou. Laisse-moi deviner. Navet est ravi que nous ayons résolu l'affaire et il va nous récompenser. Ah, pas vraiment. Je lui ai parlé de Cécateur et de Medovsky, mais pour lui ce sont des sornettes. Mais c'est n'importe quoi. Je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue malgré tout et on coince Medovsky. Et l'inspecteur Navet ? On l'ignore. Et cette mascarade ? La reconstitution. Plus vite ça commencera, plus vite ça finira. Georges, qu'est-ce que c'est que cette machine ? On ne va pas tout réexpliquer par contre. C'était une statue d'Henri. Ce brique à braque devait prendre la poussière depuis les années 70. Elle n'y avait absolument rien d'utile. C'était un canapé fatigué. Le bureau croulait sous le brique à braque d'Henri. Rien de tout ça ne m'était utile. La caméra de surveillance filmait la galerie, mais ne semblait plus rien enregistrer. Le panneau d'affichage d'Henri est... J'ai presque tout vu en fait. Un combi... C'était un argilé. Je ne vois pas bien ce que... Ce que je veux que je fasse à ce moment-là. J'ouvrais à nouveau le compartiment. La statue d'Henri portait des lunettes lui appartenant. Oh ben voilà. Je pourrais peut-être me faire ressembler à Henri. J'ai trouvé les lunettes d'Henri. Voler ou trouver. Peu importe. Ça fera l'affaire. Je ne t'aurais pas prévenu s'ils étaient volés. Allons. Tout le monde en place. Placez-vous à l'endroit précis où vous étiez quand la victime est morte. Cette procédure est ridicule. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon père. Certes. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices, M. Stobart. Taisez-vous. Stobart, vous êtes censés être morts. Faites-le morts, mais en silence. J'ai essayé de dire la vérité à Navé pour la tâche de sang. Il ne vous a pas cru, vous, un homme de Dieu? Il n'a foi qu'en la science, M. Stobart, pas en Dieu. Mon père? Oui, mon fils. Vous n'arrêtez pas de parler d'agnostiques. Qui sont-ils? C'est une secte. Une branche dévoyée du christianisme qui vénère Lucifer tout autant et même plus que Dieu. Je comprends que ça puisse gêner le Vatican. Le Vatican est bien le dernier de nos soucis. Taisez-vous. La dernière fois, vous disiez que le tableau était maléfique. Je vais vous expliquer. Je suis dominicain, M. Stobart. L'ordre des Dominicains a été fondé pour traquer et combattre les hérétiques. Mais pourquoi? Parce que l'hérésie, c'est le diable. D'accord. Pendant un millénaire, nous avons combattu l'hérésie. Nos ennemis nous ont même surnommés les chiens du Seigneur. Dominicadis. Dominicain. Vous saisissez. C'est bien trouvé. Quant à ce tableau, la malédiction, il ne fait aucun doute qu'il est diabolique. Hé, attendez un peu. Comment un tableau pourrait-il être maléfique? Parce qu'il est chargé de l'imagerie des Gnostiques. Et les Gnostiques sont des hérétiques. Tout simplement. L'ouroboros. L'ouroboros. C'est quoi exactement ? C'est un symbole Gnostique. Il indique quelque chose qui est caché. Des arbres sont représentés avec l'ouroboros. Il symbolise la connaissance. L'ouroboros fait donc allusion à un savoir caché. Il faut que ce tableau soit détruit afin que ce savoir ne soit jamais révélé. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons la première série de résultats. Il n'en reste plus que 36. Restez en place pendant que nous réinitialisons la machine. Vous pouvez vous détendre et parler entre vous. Qui sont ces faux saints ? Des saints Gnostiques qui n'ont pas été béatifiés par l'église. Ils remettent en question l'orthodoxie, attirent les imprudents sur les sentiers obscurs d'un savoir interdit et condamnent des âmes innocentes au bûcher de la damnation. Un peu comme dans les chansons de Black Sabbath ? Je viens de vérifier, l'opticisme, ça existe vraiment. C'est vrai qu'à chaque fois, ils prennent des thèmes réels, on va dire. Mon père, regardez ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est bon ? Va dire trop satanase. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pire que ce que je craignais. Comment ça ? Ce n'est qu'un croquis ? C'est bien plus qu'un croquis. Le tableau... J'avais peur d'avoir dit quelque chose qui ne me fallait pas. Je dois sortir d'ici. Tout de suite. Père Simon, je vous interdis de partir. Ceci est une enquête officielle. Vous ne comprenez donc pas. Un terrible mâle nous guette. Le tableau est maléfique. Les gnostiques hérétiques sont de mèche avec le diable en personne. Le diable ? Vous ne comprenez donc pas. La tabula veritatis. La tablette de vérité. Elle existe bien. Tiens, tiens. Quelqu'un semble contrarié. Vous secouez un petit peu trop vos témoins, inspecteur Navet. Et vous êtes ? Ceci est une enquête de police officielle. Richard Langham, Interpol. Vol d'oeuvre d'art. Je vous ai eu au téléphone, inspecteur. Ah oui ! Monsieur... Vous ne m'avez pas dit que vous seriez présent sur les lieux du crime. À quoi sert cette machine exactement ? C'est une de mes inventions, monsieur Langham. Elle va déterminer à qui appartient le sang qui est sur le sol. Et... Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Vous pouvez vous écarter ? Je voudrais voir ce que vous avez là. Oui, bien sûr. C'est une grande invention. Une boîte à pizza. Je pense que votre suspect était une Hawaïenne, inspecteur. Une Hawaïenne ? Mon Dieu, mou ! Contactez immédiatement l'ambassade d'Hawaï. Il y a une surfeuse en liberté. Prévenez les aéroports et les boutiques de surf. Pardon, inspecteur, mais je parlais d'une pizza Hawaïenne. Votre tâche de sang, c'est de la sauce à pizza. Pizza ? Mou ! Crétin ! Oubliez les boutiques de surf ! Contactez l'ambassade italienne ! Sassons la mafia à plein nez ! Maintenant, si vous permettez, j'aimerais parler à vous de moi. En attendant, vous pourriez peut-être essayer de faire revenir le prêtre. Autant le coup de la Hawaïenne, ça m'a pas fait ma main, mais l'italienne, j'ai bien aimé. C'est Bart, je présume ? Puis-je vous offrir un café ? Langham avait l'air de mieux connaître son affaire. Il apporterait sûrement un peu de bon sens dans cette enquête. L'inspecteur n'avait m'a mis au courant et m'a aussi parlé de nous deux. J'y devine ce qu'il a pu vous dire. Mais pourquoi vous intéressez-vous à ce vol ? Je cherche à coincer un gang de voleurs de tableaux depuis un moment. Et je crois que c'est une bonne piste. Ah mais qui sait si on peut lui faire confiance à lui ? Mais Navey est un bon à rien. J'espérais que vous pourriez m'aider. Ça au moins, on est d'accord. Nous ne faisons que notre travail. Comme nous tous. Ou du moins, on essaie. Nous pouvons peut-être nous en prêter. Je présume que vous avez assuré l'exposition. Tout à fait. Et nous risquons de perdre gros. Vous avez des pistes ? Peut-être. Nous savons que le propriétaire du tableau est un Russe nommé Medovsky. Medovsky. Vous le connaissez ? Un oligarque. Pétrole, œuvre d'art, aluminium. Un ancien du KGB. Très agressif. Vous devez rester prudent. Medovsky est dangereux. Il élimine tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Pour un flic, Longham semblait honnête. Le problème quand on traite avec les flics, c'est qu'il y a toujours une contrepartie. Mais je me disais que c'était le prix à payer pour coincer Medovsky. On a trouvé des preuves qui relient Medovsky à la société chargée d'installer le système de sécurité de la galerie. Hum. Intéressant. Et l'un de ces hommes, un certain Shears, était à Paris le jour du crime. Vraiment. On a aussi trouvé une lettre d'un dénommé Genen qui voulait acheter le tableau à Medovsky. C'est pour ça que je n'avais pas compris le dernier épisode. Shears, ça veut dire six oeils. Et je n'avais pas fait de rapprochement. Vous avez trouvé autre chose sur lui ? Non, nous étions pressés. Et à propos du prêtre ? Ah, ce bon père Simon. Une chose est sûre, il était effrayé. C'est ce que j'ai cru comprendre. On va t'aider avec le café là. Il avait questions avec que la malédicte Théo était maléfique. Il a peut-être raison. Ce tableau a effectivement causé du tort, non ? Je ne néglige aucune piste, monsieur Stobart. Même celle d'un prêtre illuminé. Restons en contact. Merci pour votre aide. Le café est pour moi, ou plutôt pour Interpol. Je vais mettre ça, c'était le de travail. Monsieur Stobart. Alors, Georges, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressant. Il semble bien maîtriser la situation. C'est vrai. Tu sais, Nico, ça pourrait devenir dangereux. Tu crois que Langham a raison à propos de Medovsky ? Il a l'air de connaître son affaire. Je l'ai trouvé plutôt mignon. C'est un anglais, Nico. Tu les trouves tous mignons. Je t'en. Il a sûrement des qualités cachées. Ah oui ? Et moi, je n'en ai pas des qualités cachées. Tu ne me as montré il y a longtemps, Georges. Bon, je rentre chez moi pour continuer mon article. Et toi ? Je dois retourner voir Bijou. Elle n'a pas été tout à fait franche avec moi. C'est pas faux. Est-ce que ça veut dire que j'ai le numéro de Langham ? Bijou aurait prétendu ne pas s'occuper des affaires de la galerie. Mais Lane disait le contraire. L'un des deux mentait. Oh, ça ne sera pas la première fois que Lane ment aussi. Ok. Je n'ai pas le numéro de téléphone. Oh, mais il est encore là, lui. Elle va casser le disque. Que s'est-il passé ? Georges, aidez-moi par pitié. Je suis perdue. Oh, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez. Que se passe-t-il, Bijou ? Je ne peux plus écouter notre chanson. J'ai déjà perdu Henri. Et maintenant, notre chanson. Vous parlez du disque ? Comment est-ce arrivé ? J'ai trébuché et j'ai marché dessus sans le faire exprès. C'était quelle chanson, Bijou ? Je suis perdue sans elle. Totalement perdue. Le nom de la chanson, Bijou ? Jasmin. C'était notre chanson. Je vais voir ce que je peux faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Le disque préféré de Bijou était en morceaux. Il n'y avait aucun moyen de le rafistoler. Forcément, on ne peut pas regarder sur le portable. La chanson, je ne sais pas. Bijou ne réagissait pas. Elle n'avait sûrement pas envie d'écouter la petite musique de nuit. La chanson. Maduro, elle n'avait sûrement pas envie d'écouter une petite musique de nuit. La chanson. Il n'y avait pas de disque sur le tourne-disque. Il n'y avait pas de disque sur le tourne-disque. Pourquoi je peux aller vers la sécurité ? C'est vrai qu'il vendait des disques. Ce serait débile s'il l'avait. Mais bon. Le marché est morose en ce moment. Il faut se rattraper sur les marges. C'est quoi votre dernière promo ? Promo ? Je préfère le terme incitation à l'achat, Georges. Oui. Regardez mon stand. Il y en a pour tous les goûts. Et tous les goûts sont dans la nature. Vous avez d'autres promos ? J'ai de superbes housses de téléphones. Laissez-moi deviner. On se trace ? Tout à fait. Merci. J'ai examiné de plus près les articles de Bassam. Jetez donc un oeil, Georges. J'ai réassorti mon stock. Et je dois dire que les indicateurs de tendance de certains articles sont surprenants. Elles avaient l'air intéressantes. Des cartes qui font de la musique quand on les ouvre. Georges. Est-ce qu'une de vos cartes musicales joue la chanson Jasmin ? Ça me dit quelque chose. Je vais regarder dans ma base de données. Ouais parce que c'est quelque chose que t'as forcément pris en compte. Je crois que c'est un titre des homards velus. Bassam semblait bien connaître son stock. Ah, la voilà. C'est combien ? Je vous la donne si vous parlez de ma boutique à trois autres personnes. D'accord. Merci. Merci. Classique. Notre personnage va pas payer quand même. Et ouais, c'était le seul truc disponible. Donc c'était évident qu'il fallait lui parler à lui. Je persiste à dire que ça aurait été plus rapide à regarder directement sur le portable. Oui. Bijou. Alors. Bijou ? Henry ? Oh. Oh, toi, Henry. Que dites-vous de cette carte ? Elle joue la chanson. Notre chanson. Oh, c'est merveilleux. Viens danser, Henry. Bijou ? Elle est bûche. Henry ? Oh. Ça va mieux ? Oui, mais... Oui, Henry veut danser avec Henry. Regardez, Bijou. J'ai apporté la lunette d'Henry. Oh, Henry. Qu'est-ce que je vais faire sans toi ? À propos du certificat d'origine. On ne parle pas, mon chou. On danse. Mais... Il est à l'abri. Dans le coffre. C'est Henry qu'elle voulait. Faute de séance de spiritisme, que pouvais-je faire ? Pourrais-je avoir la clé du coffre ? Henry, c'est toi ? Vous n'êtes pas Henry. Je veux qu'Henry danse avec moi. J'aurais plus de chance de la convaincre si je ressemblais à Henry. Oh, Henry. Henry rep... Je me retrouvais devant la coiffeuse très bien équipée de bijoux. Tu n'es pas sérieux ? J'ajoutais les lunettes d'Henry. Je ressemblais de plus en plus à un propriétaire de galerie. L'heure était venue de ressusciter Henry. Henry avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un bouc châtain. Je m'emparais d'une bande de cire. Elle tombait pile poil. Ma bouche est là. Ah bah oui. Pourquoi pas un... Non ! Ce n'est pas du tout ce que je voulais que tu fasses, idiot. Je ne ressemblais. Je décidais de me nettoyer. J'ajoutais les lunettes. Je ressemblais de... J'étais bien parti. Henry avait plus... Il me fallait... Ma pilosité face... Non, putain. Mais je suis saoulé. J'ajoutais... Je ressemblais... Henry avait... Il me fallait... Oui ! J'ai compris. Une brosse à cheveux. Mes boucles d'or. Ma bouche est là. Henry et moi avions la même corpulence, mais pour commencer, les cheveux d'Henri... Un tas de coton... Un tas de coton... J'ai cru que je pouvais ramasser le contentier, je suis pour... Ah, putain. Je ne voulais pas sur les yeux, mais mes cheveux étaient maintenant de la même couleur que ceux d'Henri. Ça marchait bien, mais il me fallait autre chose. Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. Quoi ? Je fleurisse un peu ma tenue. J'avais peaufiné mon déguisement avec un peu du bret d'Henri. J'en avais les yeux qui pleuraient. J'étais bien parti, mais il manquait quelque chose. J'en avais déjà plus. J'en avais jamais vraiment su pourquoi elle avait tant pleuré. Par rapport au prix, je suppose ? J'en ai aucune idée non plus. Je me demandais si le rouge Je ne ressemblais pas du Change, putain. Ça marchait bien, mais Henri avait plus. Il me fallait... Ça ne risquait pas. Je ne sais rien, moi. Comment tu fais un bokchat ? J'en avais barbouillé mes... D'accord, donc il est décidément complètement demeuré le genre. Je ne ressemblais pas du tout. J'étais bien parti. Henri avait plus de poils sur le visage que moi. Il me fallait un bouc châtain. Tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que tu aies des poils. Putain, il commence à me saouler. Pourquoi j'attends ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais pas... On voyait mal la couleur des yeux d'Henri derrière les lunettes. J'ajoutais... Je ressemblais de... J'étais bien... Il fallait que je fleurisse un peu ma tenue. Ça n'aurait pas... Mais je sais pas, je sais pas parce que je... En fait, tout ce que je peux cliquer, ça s'active automatiquement. Il y a que les trucs qui sont dans mon inventaire que je peux... Là, sur ma boutonnière. Il y a que ce que c'est dans mon inventaire que je peux modifier de ça. Il me fallait une meilleure... Meuf... Hier, il est... Ah, parce qu'il enlève tout, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce passage, sérieusement ? Voler une fleur sur un cadavre. J'étais tombé bien bas. Je te le fais pas dire. Je fais comment pour la barbe ? Parce qu'ils vont encore me dire que c'est pas fini, il y a la barbe. Henri avait plus... Il me fallait un... J'ajoutais... Je ressens... Ça marchait... Il faut... J'avais... J'étais... J'avais mis la fleur. Le jasmin dégageait tout... Hum... Parce qu'en plus, là, il faut encore plus, du coup. Comment on fait... Un tas de coton-tis. Une brosse à cheveux. Forcément, quelque chose à faire avec le pinceau rouge et le pinceau rouge. Le couvert de poudre bleu. Un tas de coton-tis. C'est ça. C'est ça. J'ai pas un mouchoir. Tu peux pas juste en ramasser un mouchoir ? Ça recommence tout. Vite. Parce que le plus simple à faire, ce serait directement... Ça, il va me dire non. C'est ça. J'ai pas vraiment de truc sur lequel je peux étaler. Je veux étaler la peinture bleue et la peinture rouge sur un truc. Ça ferait du marron. J'ai pas de mouchoir ou de... ou de tissu. Eh, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce passage ? Tu fais quoi dans ce jeu ? Ah bah là, il y a une meuf qui est bourrée donc tu te déguises dans son mari qui est mort juste en face d'elle. Bon. Euh... L'épisode est assez long comme ça. Je pense que je vais pas trouver tout de suite. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je t'ai la prochaine celle-ci d'aller s'il y a la fin. J'ai la fin. Je t'ai la fin. Je t'ai la fin.